Le Pentecôte 2023, un équipement pour la moisson, c'est le thème qui nous a rassemblés à cette occasion. Il faut dire que chaque année, l'Église des Assemblées de Dieu célèbre la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte est une des grandes fêtes de la chrétiennité. À côté de la fête de Noël, où nous célébrons la naissance de Jésus, de la fête de Pâques, où nous célébrons sa mort et sa résurrection, Pentecôte est une grande fête chrétienne où le peuple de Dieu, l'Église et les chrétiens s'arrêtent un instant, lever les yeux au ciel et célébrer une fête d'une double dimension. La première dimension de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. Jésus, quand il est ressuscité, a vécu sur la terre 40 jours, après quoi il est monté au ciel et 10 jours après, il a répandu le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait déjà promis et c'est cela que nous célébrons. Donc la première dimension, c'est la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils étaient au nom de 120 dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors qu'ils avaient peur des gens à l'époque, des adversaires de Jésus, de ceux-là qui ont crucifié Jésus. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient le courage, ils avaient la force, ils avaient la connaissance qu'il fallait, ils avaient la sagesse, l'intelligence pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencée. Donc ça, c'est la première dimension de la Pentecôte. La deuxième dimension de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est la naissance de l'Église. Dans cette deuxième dimension donc, nous commémorons ou nous célébrons l'anniversaire de l'Église. Donc la Pentecôte, les chrétiens se rassemblent pour célébrer, n'est-ce pas, l'anniversaire de l'Église. C'est ce jour que l'Église est née, l'Église de Jésus-Christ est née, officiellement le jour de la Pentecôte. Pourquoi la grande moisson ? Parce qu'ils étaient 120 et ce jour, Pierre qui était un des apôtres, un des disciples de Jésus, il a prêché l'Évangile qui est une bonne nouvelle, une nouvelle de paix et de bonheur, un message de paix et de bonheur. D'ailleurs, c'est ce message que nous prêchons encore aujourd'hui. L'Église prêche un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour. Et ce jour, quand la foule qui était là, le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte à Jérusalem, a entendu ce message d'amour, ce message de paix, ce message qui venait pour réconcilier les hommes avec le Créateur. 3000 personnes se sont engagées à suivre Jésus-Christ, d'où la grande moisson, d'où le thème qui nous réunit ici. Un équipement, il s'agit du Saint-Esprit, avec toute sa puissance, sa sagesse, pour la grande moisson. Donc voilà donc la double dimension de la fête de Pentecôte que nous célébrons ici. Les églises sont venues de partout, les chrétiens sont venus de partout, de toute la région de Dakar. La Pentecôte, Kermassar, Tuawonpul, Djepul, Baobab, Koloban, de tous les quartiers de Dakar, n'est-ce pas ? Converger ici aussi pour célébrer cette grande fête chrétienne, la Pentecôte. Parce qu'en Israël, la Pentecôte fut d'abord une fête juive, une fête de moisson. Mais la Pentecôte juive a été accomplie, j'allais dire, par Jésus, qui a instauré la nouvelle Pentecôte, qui n'est plus la moisson des récoltes comme produit de la terre, mais une récolte qu'on produit touchant les êtres humains, où Dieu ne demande plus à ce qu'on lui amène des fruits de la terre, des récoltes, comme le maïs, le mille, etc., mais plutôt les cœurs des hommes. Dieu demande les êtres humains comme moisson, comme récolte. Il veut gagner les êtres humains de tous les peuples et de toutes les nations. C'est cela qui a changé. La Pentecôte juive annonçait la Pentecôte chrétienne qui devait venir. Bien sûr, bien sûr. Alors que l'Église des Assemblées de Dieu, je tiens à préciser que l'Église des Assemblées de Dieu est implantée au Sénégal bien avant les indépendances. En 1957, précisément, que nous sommes établis dans ce pays et nous sommes présents dans toutes les 14 régions que compte le pays. Alors, ceci étant, nous sommes fortement engagés pour le développement de notre pays. Il s'agit de notre pays. Le Sénégal, c'est notre patrie. C'est la terre de nos ancêtres et nous l'aimons bien. Et à cette occasion, nous prions et exhortons le peuple sénégalais à la sérénité. À la sérénité, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays respecté par le monde entier. Nous sommes un pays avec une grande diplomatie. En Sénégal, on a toujours été dirigé par des grands hommes d'État, des grands patriotes. Et ce matin, nous saisissons cette opportunité pour appeler l'ensemble des couches de la société, l'ensemble des partis politiques, l'ensemble, n'est-ce pas, des peuples qui forment la nation sénégalaise à plus de solidarité, à plus d'amour. Parce que la fête de Pentecôte, je vous ai dit ce jour-là, c'est l'amour qui a été prêché. Et ce matin, il s'agit également de l'amour. Dieu veut récolter beaucoup d'amour dans le cœur des gens qui sont ici, dans le cœur des Sénégalais. Nous prions pour que, dans le cœur de chaque Sénégalais, qu'il y ait beaucoup d'amour. Que nous puissions comprendre que ce pays nous appartient à nous tous, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre parti politique, quelle que soit notre région ou notre ethnie. Le Sénégal, c'est notre Sénégal et nous prions pour la paix du Sénégal, l'estabilité du Sénégal. Nous prions pour tous les Sénégalais, que Dieu donne la paix et l'estabilité à notre cher pays, le Sénégal. Comme je l'ai dit, nous sommes engagés pour le développement du pays. Nous avons plusieurs écoles. Dans les plus grandes villes, dans toutes les grandes villes du Sénégal, vous allez trouver une école d'excellence fondée par l'Église des Assemblées de Dieu. J'allais dire du pré-scolaire jusqu'au secondaire. Dans toutes les grandes villes, nous sommes engagés dans le domaine de la santé. Nous avons des hôpitaux, des centres de santé. Nous avons des écoles de formation professionnelle. Alors, nous avons des centres où nous accueillons des personnes, alors, peut-être faibles financièrement, pour les assister. Nous sommes engagés fortement pour le développement de notre Sénégal. Jésus a été également attaqué et nous pardonnons. La Bible nous dit, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, donnez-lui la joue gauche. Et c'est ce que nous pratiquons. A tous ceux qui nous attaquent, nous leur pardonnons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...